... J'ai choisi de parler d'un roman de Jean-Marie Le Clésio qui s'intitule Désert et qui est paru en 1980. C'est un roman qui raconte une double histoire. D'une part, l'histoire du peuple Touareg qui remonte une vallée jusqu'au sud du Maroc. Et en parallèle, l'histoire d'une jeune fille dans les années 80 justement qui est issue de ce peuple Touareg et qui va connaître le déracinement en émigrant en France. Ce qui la caractérise, c'est justement ce thème du déracinement qu'on retrouve souvent chez Le Clésio avec la découverte d'un univers dur, hostile pour cette jeune fille et la volonté finale de retrouver finalement ses racines, de retourner dans son pays. Et c'est un hymne à la vie finalement, c'est un hymne à la nature. D'un côté, il y a cette nature généreuse et puis de l'autre, la ville, la ville qui est cruelle. Et elle aussi, comme c'est entre les deux, finalement, fait le choix de retourner vers la nature. Puis pour l'écriture de Le Clésio, qu'une écriture très subtile, très limpide, c'est quelqu'un qui parle admirablement de la lumière, du vent, du sable. C'est quelque chose de très sensuel, l'écriture de Le Clésio. On a vraiment l'impression d'avoir le sable sous les doigts quand on lit ça. Alors j'ai découvert Le Clésio tout simplement à la fac, puisqu'on avait eu l'occasion d'étudier sa première oeuvre, le procès verbal. Il avait obtenu le prix Renaudot à 23 ans pour cette oeuvre-là. Et du coup, je l'ai suivi d'un livre à l'autre, après. Et celui-ci, vraiment, peut-être sa meilleure oeuvre, son chef-d'oeuvre. Et je pense que c'est une oeuvre qui restera, qui laissera une trace. Il a obtenu le prix Nobel de littérature l'année dernière. Il est considéré comme le plus grand écrivain français vivant. Et c'est sûrement quelqu'un qui restera dans l'histoire. C'est une oeuvre dont on n'a jamais fait le tour. Donc qu'on lit et relit. J'ai dû la relire quatre ou cinq fois et je découvre toujours des nouvelles choses. Et ça procure un sentiment d'épaysement et d'apaisement qui est très fort. Un livre que je conseille chaleureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada